Voici la troisième génération de Touareg. Le Touareg, c'est le SUV haut de gamme de Volkswagen, au-dessus du Tiguan. Il vient concurrencer les BMW X5 ou Mercedes GLE. Il utilise la même plateforme, la plateforme MLB, que les Q7, Cayenne ou même Bentayga, un beau pédigré. Cette troisième génération est plus grande que la deuxième génération. Elle apparaît un peu plus dynamique aussi, notamment grâce à un arrière un peu plus incliné. Ce Touareg joue aussi le rôle de vitrine technologique de haut de gamme de la marque Volkswagen. En termes de motorisation, on va avoir du beau monde. On commence avec un V6 TDI 3 litres de 231 chevaux. Nous, ici, on essaye un V6 TDI 3 litres de 286 chevaux. Ça pourra monter jusqu'à 420 chevaux avec un V8 TDI. C'est le même que le SQ7, en un tout petit peu moins puissant. C'est un véhicule qui se positionne comme un haut de gamme pour une marque. On attend pas mal de prestations au top, dont un intérieur normalement très flatteur. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Disons-le tout de suite, le nouvel intérieur du Touareg en jette dans ses versions haut de gamme avec un immense écran central tactile de 15 pouces de diagonale. À part chez Tesla, on ne le trouve pas plus grand. Effet Wahoo garanti, d'autant que la définition est remarquable de même que la réactivité. Attention quand même, sur les versions inférieures, vous n'aurez droit qu'à un écran de 9,2 pouces. Le combiné d'instruments est lui aussi numérique et paramétrable, ce qui ne gâche rien. La qualité de présentation est dans l'ensemble flatteuse, même si quelques boutons paraissent vieillots et les plastiques de la partie inférieure de la planche de bord sont durs. En revanche, l'équipement est archi complet sur notre modèle d'essai haut de gamme, aussi bien pour les aider à la conduite moderne, y compris l'affichage tête haute, que pour les équipements de confort. À l'arrière, la banquette est coulissante en deux tiers-un tiers, et une fois reculée, l'habitabilité est très généreuse, pour les jambes comme pour les têtes, mais pas de version 7 place au programme. Le coffre gagne plus de 100 décimètres cubes par rapport à la génération précédente pour dépasser désormais les 800 décimètres cubes selon Volkswagen, ce qui en fait le plus grand de la catégorie, si nos mesures le confirment. On apprécie au passage la suspension pneumatique qui permet au besoin d'abaisser le seuil de chargement. Alors nous essayons ce Touareg avec une configuration suspension pneumatique anti-roulis actif et roues de 20 pouces, et dans cette configuration, c'est vraiment une très bonne surprise. Non seulement il est très confortable, la suspension pneumatique vaut vraiment le coup, il y a une sensation de dynamisme grâce à l'anti-roulis actif, on a fait l'essai sur des petites routes de montagne, et c'est presque surprenant pour le gabarit, la sensation de dynamisme. La bonne configuration si vous voulez acheter un Touareg, ça me paraît vraiment être celle-là, suspension pneumatique et anti-roulis actif. A noter que la suspension pneumatique octroie les roues arrière directrices, qui participent au dynamisme, une raison de plus pour choisir l'option. Pour le moteur, on essaye le 286 chevaux diesel, c'est un moteur qui est largement suffisant en termes de performance, d'agrément. J'ai une petite réserve quand même pour l'accord moteur-boîte, en sortie de virage par exemple, ou si vous voulez doubler sur une départementale, il y a un temps de réaction de la boîte qui n'est pas toujours très agréable, qui est un peu trop lent. Je ne parle pas de la vitesse du passage de rapport de boîte, mais de la gestion, qui est un petit peu en retard à chaque fois, si on a besoin de puissance instantanément. Donc pour pallier à ça, mettez-vous en mode sport sur la boîte, ou bien utilisez les palettes. Côté tarif, le Touareg commence à 56 000 euros, avec le TDI de 231 chevaux en finition d'entrée de gamme, ce qui le place plutôt bien. En revanche, notre modèle d'essai frôle les 80 000 euros, auxquels il faut rajouter 7 000 euros de malus écologiques. Du coup, malus compris, un Q7 TDI 272 à vue 5 places est moins cher. Le grand écran central est en série, sur les finitions de gamme et coûte 3 800 euros pour les finitions inférieures. La suspension pneumatique avec anti-roulis actifs ne sera commandable qu'en septembre 2018, et devrait s'afficher à 6 000 euros. Très cher donc, mais elle vaut vraiment le coup. Sous-titrage ST' 501